le temps pour nous d'avoir maître paul yumba sur quoi il se fonde pour exiger le changement du statut du général omar sano mais en attendant il y a il s'est passé beaucoup de choses avant la reprise de procès oui il s'est passé notamment le boycott du d'abord la formation oui oui disons la formation c'était un truc un peu consensuel ouais mais le lundi par exemple c'était c'était une crise c'était en tout cas symptomatique d'une crise parce que c'était une crise oui oui entre les avocats de la défense et le ministère de la justice résultat du fait que selon les avocats de la défense l'accès leur accès à leurs clients était restreint pratiquement à la suite de l'événement du 4 novembre l'évasion l'enlèvement de d'adis et compagnie les mesures sécuritaires qui ont été instaurées autour de la maison centrale et n'épargnaient pas les avocats donc je n'avais pas accès à leur à leurs clients et pour eux ce n'est pas compréhensible et en guise de protestation ils ont ils ont boycotté la l'audience du du lundi mais moi et ce qui attire mon attention dans ce débat c'est que le ministère de la justice avait démenti cette restriction que à aucun moment il n'a été saisi d'une telle restriction ça n'est pas arrivé en gros c'est des choses qui ont été inventées sauf que nous apprenons pratiquement que au soir au soir du lundi pratiquement par le biais du secrétaire général du ministère de la de la de la justice on a levé les restrictions donc des restrictions qui n'existaient pas ont été levés par un cadre du ministère de la justice finalement je ne comprends absolument pas donc je ne sais pas pourquoi est ce qu'on se livre à ce type de communication à ce type d'agissement soit il faut être cohérent on l'a dit notamment pour les restrictions d'accès à internet il faut assumer vous avez décidé d'instaurer des restrictions vous pouvez l'expliquer parce qu'à la base c'est peut-être pour une raison avec laquelle le commun de mortel ignore voilà à laquelle nous on peut être d'accord avec laquelle on peut être d'accord ou pas mais l'essentiel c'est parti de quelque chose mais de là à dire que ça n'existe pas la restriction n'existe pas mais on vous contraint à lever la restriction je encore une fois je dis que c'est incohérent voilà c'est incohérent et je dis que pratiquement c'est fondamentalement l'une des seules choses qu'on peut mettre au dans le dans la colonne des acquis de la jeune c'est la tenue de ce procès là donc si on fait en sorte de s'aborder ce procès là je ne sais pas qu'est ce qu'on veut donner comme image de la transition maintenant pour le reste le passage du général ou marsano alors et je ne sais pas il va peut-être que l'avocat va nous dire tout à l'heure ce sur quoi repose leur volonté de le faire changer de statut mais alors il estime en tout cas que au regard du statut qui était le sien chef d'état-major général des armées à l'époque des faits il ignore trop de choses ça dit quand il dit par exemple que les corps ont été achemines on va dire à pratiquement à sa demande parce que c'est lui qui a demandé les véhicules qui ont et celui qui a mis à disposition les véhicules voilà d'abord qui a demandé et qui a mis à disposition les véhicules qui ont transporté les corps jusque dans l'enceinte du camp où il était mais il dit qu'à aucun moment lui même n'a vu un seul corps attention ça à la limite c'est de la légèreté c'est à dire on vous dit par exemple il ya plus d'une quarantaine plus plus d'une centaine de morts et ont été ordonnés l'asséminement des corps mais vous ne prenez même pas vous ne prenez même pas la peine de venir voir un seul corps ça ne paraît pas très cohérent et puis et sur ses éventuelles responsabilités il dit qu'à l'époque c'est il était limité par le ministre de la par le ministre de la défense mais il ne produit aucun document qui susceptible de corroborer le fait que ses pouvoirs étaient limités qu'il était restreint or c'est facile de dire que j'étais limité mais quand être chef d'état-major général des armées au moment où l'armée est cette armée là m est incriminée dans la commission de ce que nous avons le 28 septembre c'est facile de dire que j'étais 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 limité donc on trouve que il est il est moins un témoin qu'un acteur notamment parce qu'aujourd'hui on parle de dissimulation de corps on ne sait pas où les corps ont été enterrés alors puisque lui à un moment donné lui-même reconnaît avoir entendu parler des corps il a reconnu avoir entendu parler de du dépôt on va dire des corps au niveau de du camp du camp samouris oui alors à un moment donné peut-être qu'on demande qu'il explique il s'en explique davantage parce que pour le moment eu égard à son à sa posture oui c'est très peu de choses et au poste qui l'occupait voilà exactement je veux dire que ça ça nous ramène à cette problématique liée aux instructions qui nous ont conduit donc à ce procès là on sait que on aurait pu élargir ou en tout cas si à l'époque il n'y avait pas une certaine volonté de montrer à la cour pénale internationale que la guinée a à la fois les compétences mais aussi la volonté de faire la lumière sur ce qui s'est passé en ne regardant pas les têtes donc c'est c'est ce qui avait à l'époque il fallait coûte que coûte réagir et proposer ou en tout cas produire un résultat qui pourrait rassurer la cour pénale internationale et ça fait que malheureusement il ya beaucoup de il ya eu beaucoup de si vous voulez beaucoup d'éléments manqué et qui aujourd'hui normalement la cour doit être capable de corriger cela et justement faire en sorte que chaque personne à toute personne directement ou indirectement liée à cette situation puisse quand même venir donner sa version des faits et derrière prendre la décision qui s'impose à cette allure je pense que la liste elle va probablement être longue on va certainement rallonger parce que c'est sûr que certains quitteront du statut de témoin au statut d'accusé parce que ce qu'on a entendu j'ai vraiment envie de voir comment tout ça va se terminer sinon il ya eu comme ça cela rappelé il ya quand même il est difficile de comprendre qu'ils puissent ignorer certains faits qu'ils puissent dire je suis resté j'ai pas cherché à comprendre alors que même s'il n'était pas même s'ils n'étaient pas des cadres à l'époque je me dis vous êtes dans une cour on vous dit qu'il ya eu et il ya le corps de plus de 100 personnes qui sont venus dans les pick up même par curiosité vous allez demander vous allez sortir pour chercher au moins à vous informer à plus faute raison que vous soyez le grand décideur j'ai envie quand même de dire que loin d'accusé qu'on n'y moi si c'est il ya quand même des éléments vous avez dit que l'enquête selon vous pourrait être bâclé a été bâclé est ce que vous même vous maintenez vous toujours cette position oui mais regardez par exemple aujourd'hui on a demandé à bafoué général bafoué qu'il a vu qu'il a vu deux pick up de béreurus rentré dans la cour c'est à la suite de cela que les tirs ont commencé ouais on lui a demandé qui sont ces militaires là qui étaient ces militaires béreurus qui étaient dans le pick up dans les deux pick up il ne sait pas qui est à comment qui commandait ces deux pick up il ne sait pas et donc c'est la question qu'on pose et on ne le trouve pas on n'a jamais retrouvé depuis que le procès a commencé quelqu'un qui a tiré une seule personne qui a tiré ou celui qui a le commandant celui qui était le commandant sur le terrain de ceux qui ont tiré et parce que les noms qui sont cités c'est des noms qui sont connus c'est tomba c'est marcel parce qu'ils sont connus sont victimes de leur célébrité peut-être voilà ceux qui n'étaient pas connus malheureusement justement ceux qui n'étaient pas connus du grand public on ne parle pas d'eux peut-être on fait abstraction de ne pas parler de ces gens là et donc on peut dire que c'est trop compliqué par rapport au général c'est vrai que j'ai suivi oui je l'ai trouvé très anxieux et puis très hésitant et parfois un peu contradictoire sur certaines réponses et puis ce qu'il a dit que étant chef d'état-major que c'est pour vous c'est possible dans les faits peut-être il n'y a peut pas avoir de notes pour limiter pour délimiter ses pouvoirs mais nous savons qu'en Guinée c'est possible le ministre connaît ses prorogatives mais il y a des gens dans un département qui sont plus forts que le ministre ça c'est une réalité ces réalités existent et surtout qu'on était à une période exceptionnelle tellement exceptionnel oui mais c'était trop exceptionnel à l'époque avec un président exceptionnel qui était capable d'un coup de tête prendre une décision un décret voilà il s'en fout de la légalité il s'en fout de sa conformité avec avec les principes de réalité et donc il prenait ça et je suis je peux être d'accord avec lui et l'autre chose les camions sont arrivés à aucun lui il était dans son bureau il n'est pas des c'est possible qu'ils ne descendent pas et se disent il se dit que les qui a demandé les camions oui non il se dit non c'est possible qu'ils ne descendent pas voir mais c'est trop léger de sa part c'est c'est inexcusable de sa part je dis c'est possible c'est possible que les camions arrivent il est dans son bureau il estime il s'est dit à ses hommes peut-être il demande à ses responsabilités il a beaucoup de subordonnés voilà il a beaucoup de subordonnés qui peuvent gérer suffisamment grave ce jour là moi je dis que c'est possible c'est possible c'est possible ça peut-être une appréciation une appréciation de sa part que nous sommes en train de remettre en cause mais il faut être faut se mettre dans son contexte pour comprendre peut-être pour voir ce ce dont il ce qu'ils pensaient de la situation ouais mais c'est très léger c'est inexcusable de la part d'un gros cadre d'un d'un gradé de l'armée à qui on annonce la mort de plus de cent plus d'une centaine de personnes venus d'entasser dans les camions arrivé au camp jusqu'à là où vous êtes et que vous n'avez pas la curiosité de descendre pour voir et même pour savoir qu'est-ce qu'on en fait où on doit envoyer ces ces camions d'accord je crois que cette légèreté de sa part cette passivité de sa part est inexcusable et pour ça mais peut-être qu'il oui qu'il risque et après s'il change de statut on peut comprendre après avoir massacré après que les gens aient été tués oui s'il ya une question sensible pendant des événements du 27 septembre 2009 c'est là c'est cette partie justement la gestion des corps donc les gens ont été tués et ensuite la gestion des corps et ce qui nous amène à poser des questions vous savez même au niveau des chiffres les statistiques qui ont été donnés notamment par les institutions en hygiène et et le gouvernement guinéen à l'époque il ya une nette différence tant on parle de 150 corps tant on parle de 250 corps de l'autre côté de ce fait je pense que c'est une partie importante sensible pour ce qui est de la gestion de ce de ce procès maintenant on sait que comment ça se passe chez nous le plus souvent surtout quand il est question de gérer des situations aussi critiques un président de la transition ou de la république à l'époque d'alice il peut avoir des hommes chef d'état-major ministre de la défense mais toujours nous savons qu'il y a des équipes parallèles à qui le président peut avoir plus d'affection plus de confiance parce que quand il est question de gérer une crise de cette manière puisqu'on parle d'assassinat un massacre est ce que vous avez confiance à tous les hommes qui tournaient qui l'ordaient autour de vous est ce que vous avez confiance à tous les hommes que vous même vous avez nommé c'est la question qu'il faut se poser de ce fait on peut penser peut-être oui le général il était là en tant que chef d'état-major général des forces armées à l'époque mais est ce qu'il était associé de tout ce qui s'est passé de la gestion justement après le massacre des événements du 20 septembre c'est la question que je me pose donc s'il en est ainsi on peut dire que oui peut-être qu'ils ne connaissaient pas assez de choses cependant d'accord il est difficile très difficile si vous permettez d'accord c'est ça